Un des mécanismes de la coopération est la reconnaissance. Rappelez-vous, on l'avait vu dans un ancien truc d'animation, l'estime et le prestige, les deux facettes de la reconnaissance que vous retrouvez ici. Mais est-ce que faire quelque chose sans attendre de l'autre ou du groupe, rien en retour, est-ce que c'est possible ? Oui, alors ça s'appelle l'altruisme, mais ça fonctionne de façon différente, ça fonctionne sur le don. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective, et aujourd'hui on va voir comment favoriser le don et le comportement altruiste. Alors, dans un ancien truc d'animation, coopérer c'est bien, mais pourquoi ? On avait vu qu'il y avait déjà trois stratégies, la planification, la négociation et la coopération, suivant que l'environnement était abondant ou rare, qu'il était prévisible ou imprévisible. Mais certains d'entre vous m'ont posé la question, oui mais il n'y en a pas un quatrième, qu'est-ce qui se passe quand les choses sont prévisibles et abondantes ? Eh bien c'est notre quatrième stratégie, et celle-là elle va être intéressante, parce que dans ce cas-là, il n'y a pas forcément un retour immédiat, mais on l'aura parce qu'on sait que sur le long terme on l'aura, parce que c'est prévisible, parce que l'on sait que si on a des choses abondantes et qu'on fonctionne d'une certaine manière, eh bien les mécanismes de don vont fonctionner, et je sais que si je donne sur le long terme, si je donne sans attendre rien au retour, eh bien le jour plus tard où j'aurai besoin, eh bien je serai confiant sur le fait qu'il y aura d'autres personnes pour me donner à moi, ou si j'en ai besoin. Alors finalement la contrepartie immédiate, c'est pas l'autre, c'est pas le groupe non plus, alors c'est pas l'autre comme dans l'économie, ou qui va donner quelque chose directement, en troc ou en argent, ce n'est pas le groupe qui va donner de l'estime dans l'ensemble du groupe, mais c'est ce qu'on appelle une contrepartie intrinsèque, c'est-à-dire une contrepartie qui est à l'intérieur de moi-même, c'est-à-dire je vais avoir de l'estime de moi, ou alors je vais me faire plaisir, et on va d'ailleurs, il se trouve que donner, eh bien ça donne vraiment du bonheur, c'est une des découvertes d'ailleurs de la science qui est tout à fait intéressante. Mais alors évidemment pour que ça marche, il faut montrer que ça marche globalement, sans reconnaissance individuelle, c'est-à-dire montrer qu'il y a des dons, mais sans montrer, tiens, à tel il a donné, à tel il a fait ça, parce que sinon on est dans un système de reconnaissance classique en coopération, mais pas dans un système d'altruisme avec le don. Alors je voudrais vous présenter la donnée, la donnée c'est un petit peu comme si, regardez, la monnaie c'est faciliter l'échange, eh bien on a inventé la donnée pour essayer de faciliter le don, et il y a plusieurs possibilités. L'une d'elles assez facile à mettre en oeuvre, être intéressante, imaginez que vous ayez un arbre, alors on peut le peindre, un arbre sur un mur, et à chaque fois que quelqu'un reçoit un don, un coup de main, un petit quelque chose, important ou pas important, eh bien il rajoute une feuille sur cet arbre. Alors on ne sait pas de qui la feuille, puisque c'est anonyme, mais l'avantage, eh bien c'est que ça permet d'avoir une impression globale de l'arbre. D'ailleurs on ne compte pas, parce que quand on compte, on n'est pas dans un mécanisme d'altruisme, on n'est pas dans un mécanisme d'empathie d'ailleurs, c'est encore une autre découverte des neurosciences, mais par contre on va avoir l'impression qu'il y en a de plus en plus, qu'il y en a beaucoup, bref, du calcul approximatif. Une autre façon de faire ça de façon très facile, c'est ce qu'on a fait aux rencontres moustiques à Montpellier, c'est avec des billes. Alors vous avez un saladier, simplement, et puis un paquet de billes à côté, et chaque fois que quelqu'un reçoit un coup de main, un don, un petit quelque chose en plus, eh bien il rajoute une bille là-dedans, et on regarde. Alors j'avais fait ça, et je comptais en cachette, pour ne pas donner le nombre, et je remettais aussi, pour l'avoir en présentiel, mais aussi en ligne, sur une petite application en ligne, qui a permis de développer, effectivement, de montrer l'évolution des billes chaque jour. Alors, à vous de jouer ! Vous avez pu voir que c'est assez facile de mettre en place un système de données, avec simplement un sec de billes à saladier, ou alors avec, plus joli, un arbre, et puis des petites feuilles à coller dessus. Alors commentez, abonnez-vous avec la petite cloche, pour être prévenu des prochaines vidéos. Likez, et vous pouvez télécharger le guide de l'animateur, une heure par semaine, pour animer une grande communauté, ici, si vous ne l'avez pas encore, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501